Laurent Fangeman, vous êtes socio-historien spécialiste des mouvements sociaux. Bon, on le disait, ça c'est factuel, pas une année depuis 1947 sans grève à la SNCF. Est-ce que le cas de la SNCF est particulier en France ? Alors en France, il y a, comme dans tous les pays, vous avez des catégories professionnelles qui sont plus conflictuelles que d'autres. Les enseignants, les cheminots, ce sont un peu les têtes de pont de cette culture conflictuelle. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les vacances, vous avez droit à un mouvement social de grève. Ça veut dire que ça reste quand même exceptionnel. Et là, on est en train de discuter sur une grève carrée seulement deux jours. Alors, je me mets à la place de ceux qui voulaient prendre leur train, ou trois, ça revient un peu au même. Pas pour ceux qui voulaient prendre le train dimanche, aujourd'hui. Oui, mais bon, on peut m'interrompre avec ce genre de détails, mais on est bien sur une grève carrée de peu de jours. On n'est pas sur une grève reconductible qui dure des semaines. Et je pense que c'est assez amusant, enfin amusant, en tout cas c'est assez frappant de constater que les Français ont oublié ce qu'étaient les grèves à la SNCF il y a 15 ou 20 ans. Plus au moins il y a de grèves, en fait, moins elles sont efficaces. Plus les Français sont mécontents et plus il y a une demande qui en est moins. Il y a une espèce de cercle comme ça qui s'auto-alimente. Je rappellerai qu'avec les procédures qui ont été mises en place, qui sont déjà une limitation de droits de grève assez importante, la SNCF peut prévoir quel train fonctionne, qui va partir, qui ne va pas partir. Vous avez des procédures qui sont quand même bien plus efficaces qu'auparavant et qui limitent l'efficacité des mouvements de grève. Donc on est quand même dans cette situation où vous avez la possibilité pour la direction de la SNCF de négocier, de discuter avant. Et je pense qu'un des aspects sur lequel butent, en fait, tous les projets de loi, ça fait 30 ans qu'on réfléchit au service minimum, il y a une limitation de droits de grève à la SNCF ou dans d'autres domaines. À chaque fois, on en revient au dialogue social et c'est un peu ça qui n'a pas réussi. C'est pourquoi il n'y a pas plus de dialogue social à la SNCF, pourquoi on en revient à la confrontation. C'est un peu pour moi la grande question. Laurent Fray-Germain, justement, à ce sujet, c'est la faute à qui ? Alors, moi je pense que vraiment, à partir du moment où l'an dernier, vous avez un grand mouvement social qui échoue sur l'utilisation des moyens institutionnels du 49-3, alors que la grande majorité de la population était hostile au projet présidentiel sur la retraite à 64 ans, c'est un peu difficile pour l'État de donner des leçons à des salariés qui disent « Nous, on fait la même chose, on est dans la confrontation, il n'y a que ça qui fonctionne ». Et je dirais, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'attitude de Gabriel Attal qui, hier, en allant chez un paysan, où les paysans ont quand même bloqué le pays, ils ont quand même fait pris, et là, le terme pris en otage pouvait s'appliquer, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont retrouvés avec des tracteurs qui les empêchaient de passer. Vous avez des leaders paysans qui ont dit qu'ils voulaient affamer les Parisiens, c'était dit textuellement par des radicalistes paysans, et tout le monde a trouvé ça normal. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on est dans un double standard permanent en France, eh bien, ça n'aide pas à avoir des agamés. Laurent Fraygerman, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une usure de l'opinion publique, c'est une question, je n'en sais rien, à l'égard des grèves à la SNCF, qui sont quand même régulières ? Alors, en fait, les grèves à la SNCF ayant un vrai pouvoir de blocage, ils ont toujours opté pour ce pouvoir de blocage, plutôt que pour la popularité. Donc, sur l'usure de leur popularité, je n'ai pas vu de sondage récent, donc je ne peux pas vous faire de comparaison. Là, on a eu un sondage, et là, pour les FMTV avant-hier, qui nous disait que ce mouvement, la social de ce week-end, était soutenu par 27% des Français. Je trouve ça pas mal, parce que, comme ça a été dit sur votre antenne, ça aboutit quand même à des gens dont les vacances sont gâchées, à des gros problèmes, etc. Donc, ça n'est pas agréable. Et je pense que les grévistes de la SNCF en ont conscience. Donc, là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas qu'ils abusent trop. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre instable, où il faut qu'ils montrent leurs muscles, et en même temps, s'ils vont trop loin, d'une manière répétée et récurrente, ils prennent le risque de mesures de rétorsion. Merci Laurent Frégerman d'avoir été avec nous, socio-historiens spécialistes des mouvements sociaux.